Ça me permet de saluer un petit nouveau dans l'équipe du Fossé 1, Jérémy qui est au réseau social. On en a deux sur le plateau. On en a aussi un derrière. Écoute, ça change des Sébastien qui était légère. On devrait s'appeler Jérémy. On va s'appeler Jérémy. Et toi, ton troisième. Allez, on va s'appeler Jérémy. Il y avait beaucoup de Sébastien, beaucoup de Romain, messieurs. Nicolas aussi, pas mal. Fût un temps, c'est vrai. Allez, messieurs, on passe au JO. Donc, je vous disais, l'équipe de France va disputer les Jeux Olympiques. L'équipe de France de foot, c'est très rare. La dernière fois, c'était en 1984 que l'équipe de France avait joué et avait gagné l'épreuve des JO. Je crois que c'était ceux de Los Angeles, si je me souviens bien. Patrick Kuben, je crois. Je suis sûr qu'en fait, il doit faire des fiches avant l'émission. Et après, il prend le petit air et il fait 84. Oui, effectivement, ça n'est pas né. Ça s'appelle le travail. Je justifie ce très beau salaire qui m'est versé chaque mois. Je vous disais, les JO, l'équipe de France va y participer de fin juillet à début août. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce que André Villas-Boas en a parlé hier en conférence de presse. Et regardez, alors que la question, pour mettre dans le contexte, au départ, on lui parlait de Kylian Mbappé, Paris, vous vous rendez compte, il y a toujours des questions là-dessus, malheureusement. Regardez la réponse de Villas-Boas, ça devient de suite beaucoup plus intéressant. C'est une chose qu'on doit parler. Entre les sélectionnés et l'intérêt de la personne qui est sélectionnée, le coach et le club. Je pense une réunion à trois parce que ça va être dans le calendrier. Et c'est une chose difficile. Alors, si ça se passe avec nous, de ce que je sais, de ce que j'ai été informé, on va avoir des joueurs dedans cette liste provisoire. Et après, c'est quand la liste finale sort, c'est parler avec les joueurs s'il y a un intérêt. Et ça sert par les intérêts du club aussi. On va avoir des joueurs dans cette liste. Donc, l'OM a reçu des préconvocations. C'est ce que nous dit le toujours très franc André Villas-Boas. Qui cela concerne ? Normalement, c'est l'équipe de France Espoir. Mais pendant les JO, vous pouvez rajouter trois joueurs de plus de 23 ans. Voilà. C'est ce qu'avait fait, par exemple, l'Argentine sur ses deux médailles d'or 2004-2006. Ils ont mis des Gabienze, des Ayala, par exemple, derrière pour encadrer un peu tout ça. Concrètement, il va avoir qui ? À part Camara, l'OM ? Je ne vois pas qui peut avoir. Alors, dans le groupe qui a obtenu cette qualification, il y a Maxime Lopez, qui était dans le groupe Espoir. Et il y a une certaine logique sportive aussi. Il y a un groupe qui a obtenu cette qualification pour le Mondial. Donc, le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripolle, pourrait tout à fait faire appel à Maxime Lopez. Donc, Boubacar Camara, comme tu le dis, éligible en tant que joueur de moins de 23 ans. Mais aussi, tiens, pourquoi pas, puisqu'on parle de joueurs de plus de 23 ans ? Pourquoi pas penser à Morgane Samson, Valentin Roger, on en a parlé, voire Bouna Sarr ? Vous allez me dire, messieurs, on ne les a jamais pris en France, pourquoi ? Je vous rappelle qu'en 2001, il y a eu la Coupe des Confédérations. Roger Lemaire avait appelé Frédéric Ney, Nicolas Gillet, Zoumana Camara, des joueurs de Ligue 1 pour compléter son groupe. Pourquoi pas appeler des joueurs de... Ça serait une bonne chose, toi, tu penses, Jacques, ou pas ? Ou un cadeau empoisonné ? Un cadeau empoisonné, je pense qu'il y a quand même de la réglementation, tu ne peux pas prendre 5 à 6 joueurs du même club. Je pense qu'il y a quand même un équilibre à garder, parce que là, autrement, ce n'est pas pensable. Ce n'est pas possible. Si tu prends Samson, Camara, Rongier, on ne peut pas jouer. Ce n'est pas possible. Évidemment qu'il y aura des discussions, je ne pense pas que ce soit tous les joueurs qui soient pris. Parce qu'on rappelle, merci, excuse-moi de rappeler, la compétition des JO, donc fin juillet, début août, est hors du calendrier FIFA. Ça veut dire que c'est à la discrétion des clubs d'accepter ou non que le joueur soit libéré pour aller jouer, parce que l'OM sera en pleine préparation et reprise de saison à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Après, c'est quand même un challenge intéressant pour les joueurs. Il y en a qui veulent le jouer, et je le comprends tout à fait, c'est légitime. Ça reste quand même les JO olympiques, même s'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais les JO, on s'en fout ». Moi, personnellement, si j'étais joueur de football, ça me plairait d'y participer. En concertation avec mon coach, ce que je trouve vraiment bien, après, je ne veux pas toujours l'incenser parce que je ne veux pas être idiot cet entraîneur. Mais Romain, qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui prépare la saison prochaine. On pense à ça, on pense à ça. Ça fait du bien. Il nous en parle. On a quand même un chemin tracé. C'est le top. Oui, tu veux dire, c'est de la communication. Tous les entraîneurs préparent la saison d'après. Non, pas tous. Parce que tu as vu que la saison passée, le mercato que nous avons fait avec M. Garcia, ça a été catastrophique. Là, on prépare le mercato. On sait l'enveloppe qu'on va avoir. Franchement, je te dis honnêtement... On sait l'enveloppe qu'on va avoir ? Ils sont en train de discuter au mois de mars. La réunion, elle est là. Elle est faite pour ça. On sait qu'il y a une enveloppe. On ne sait pas sa taille, mais on sait qu'il y a une enveloppe. Donc, on va lui dire, on va faire ça, ça, ça. On va vendre ça, ça, ça. Elle est blanche. Moi, on va parler de thème, pas d'amorat. Il y a déjà des propositions sur certains joueurs qu'ils ont dû recevoir avec des offres bien précises. Et ils peuvent s'attacher en disant, voilà, sur ce joueur, on a reçu cette offre. Et ça donne déjà un équilibre. Jérémy, tu aurais pu... Alors, l'équipe de France n'était pas qualifiée à ce moment-là pour les Jeux d'Athènes. Mais à ce moment-là, tu étais en équipe de France Espoir en 2004. Donc, tu aurais pu être au JO à Athènes, faire la fête avec Normano et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu l'opportunité de faire un championnat d'Europe Espoir. Déjà qu'on a perdu un deuxième finale contre les Pays-Bas. Devant de Persy, une Tellar, tout ça. Et d'ailleurs, c'était Stable Gardien. Donc, c'est vrai que l'équipe de France, c'est le Panthéon. Il ne faut pas se manchir. Il y a MGM69 sur le forum qui nous dit, laisser partir des joueurs au JO ne serait-ce pas une belle récompense pour les intéressés. Après, il y a une discussion avec les clubs et tout. Bien sûr, ça, c'est normal parce qu'ils ont la priorité. Mais après, concrètement, ce que vous êtes en train de me montrer, pour moi, par camarade, je ne vois pas qui peut y aller, sincèrement. Après, c'est mon opinion, moi. D'accord. Je ne vois pas Sarr, tout ça, Maxime Lopez. Peut-être Lopez. Il a quand même quelques sélections. Alors, il faut savoir qu'il y a, parce que ce potentiel de l'équipe de France, c'est moins de 23 ans, il y en a à toutes les lignes. Au poste de Maxime Lopez, il y a Ousser Mawar, par exemple. Donc, il y a aussi Lucas Touzard, Oliver Encham, qui joue au Celtic. Voilà, il y a des joueurs. Il y a Chouameni qui a été recruté 20 millions d'euros par Monaco à Bordeaux. Il y a quelques éléments. Je pense aussi à Sisoko, je crois, le Strasbourgeois. On peut rajouter Camara et je joue 6, mais non ? On peut rajouter Boubacar, Camara. Il y aura même Kamavinga et tout, alors. Évidemment, on peut aussi rajouter... C'est quoi la règle, exactement ? Des joueurs de moins de 23 ans. Tu dois faire une sélection avec des joueurs de moins de 23 ans, avec la nationalité française, évidemment. Et tu peux la possibilité, mais ce n'est pas obligatoire, de rajouter 3 joueurs de plus de 23 ans. C'est pour ça, parce que je pensais avoir bien compris le règlement. L'Argentine avait pris Rickwell. Je vois potentiellement appeler pour les JO. Alors, moi, je pose une autre question. Pourquoi il n'y aurait pas Payet ? Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'a priori, avec Deschamps, il ne participera peut-être pas à l'euro. Donc, pourquoi il ne serait pas récompensé sur des JO ? Parce qu'il pourrait apporter à l'équipe aussi. Pourquoi il n'y aurait pas Mandanda ? C'est possible. Il y en a plein, parce que comme vous avez stoppé la liste là... Non, c'est certain que non, parce qu'il n'apporterait rien. Mais Mandanda dans les cages... Après, on a vu aussi... Alors, pour tout te dire, Seb, on a regardé... Ça peut apporter, quoi. Dans les cages, tu as un Gauthier Larsoneur, tu as un Paul Bernardoni qui font des matchs avec les espoirs. Tu n'as pas un manque particulier à ce poste. J'ai regardé, par exemple, l'Argentine en 2004. Il n'y a pas de manque, c'est un plus-value. Quand tu prends un joueur, c'est pour t'apporter un plus-value. Et si on m'explique qu'aujourd'hui, l'Arsoneur, il est au niveau de Mandanda, alors je dis que je n'ai rien compris au foot. Non, non, bien sûr, mais ce que tu n'as pas compris dans la psychologie de groupe, c'est que si l'équipe de France est au JO, c'est parce que l'Arsoneur a fait des matchs. Et si tu pars par là, à ce moment-là, tu ne prends pas de renfort. Tu prends ton groupe qui s'est qualifié et tu dis, on y va avec le groupe. Mais si vous voulez réfléchir à qui c'est qui pourrait venir renforcer, moi je dis, à ce moment-là, tu prends les trois meilleurs en France. Si les clubs les libèrent, donc c'était intelligent de penser évidemment à Mbappé. Voilà, à Mbappé, parce que Mbappé a fait le choix de vouloir les disputer. Non, je dis juste que sur la liste de l'Olympique de Marseille, je ne vois pas pourquoi il s'était arrêté à ces noms-là. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, dans l'absolu, on pourrait en mettre plein. Mais c'est juste ceux qui ont peut-être une motivation. Parce que, comme nous le dit Zacco, il y a des joueurs, forcément, quand on goûte, et on le dit souvent, quand on goûte au A, c'est très difficile de redescendre après et de jouer. C'est très aigué, je crois qu'il y avait parlé de cette difficulté-là aussi de motivation. Tiens, il y a Zacco qui nous dit, vous voyez plus Camara à l'Euro ou au JO ? Jérémy, l'Euro, c'est peut-être un poil trop ambitieux pour Mbappé ? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, non, je ne le verrai pas à l'Euro. Mais à l'heure actuelle, vu le nombre de blessés qu'il y a en équipe de France, je me pose déjà même la question, s'il n'y a pas Camara, Rongé ou Sanson, un des trois, qui ne va pas déjà être sélectionné pour le mois de mars. Parce qu'il y a énormément de blessés au milieu de terrain, milieu défensif, et des joueurs même qui ne sont pas en forme. Donc peut-être qu'on va avoir une surprise là. Mais si on doit prendre un des trois milieux, je vois quand même plus Morgane Sanson que Camara, Rongé. Rappelons que dans ce secteur de jeu pour l'équipe de France, pour ceux qui nous regardent, il y a une inconnue pour Didier Deschamps et qui est prioritaire. C'est en attendant de savoir pour ce joueur ce qui se passe, ce qu'on pensera après au reste. C'est bien sûr Paul Pogba, le champion du monde, qui devrait faire dans les jours à venir son retour sur le terrain avec Manchester United. Ça donnera des indications s'il y a une place en plus justement pour Camara, Sanson ou Grégory Sertic. Pourquoi pas, on verra. Ça va, ça devrait aller normalement. Il y a Kanté aussi qui est blessé. Il y a N'Golo Kanté. Il y a Mathieu qui n'est pas trop en forme. Rabiot pareil. Tanguyen Dombele qui revient avec Tottenham, mais ce n'est pas encore concluant. Steven Zonzi qui reprend avec Rennes. Enfin, on peut tous les faire et on les fera d'ailleurs quand il y aura la liste du Didier Deschamps qui tombe. En attendant, il y a un OEM Amiens et on va bien évidemment se pencher dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !